C'est deux heures et demie qu'on est devant le commissariat, notamment à Bruxelles. C'est encore quoi ? Place Fernand-Cocq. Nous sommes sur la place Fernand-Cocq. Vous tous et vous toutes qui êtes de Bruxelles. Vous toutes et vous tous qui êtes de Bruxelles, donc nous sommes sur la place Fernand-Cocq. Alors, salutations fraternelles et patriotiques à vous toutes et à vous tous. Sûrement, comme vous l'avez vu, la police belge est en train de faire obstruction pour nous empêcher justement de déposer plainte. Nous sommes venus déposer plainte d'abord contre le musée des terres vuraines pour détention et obtention des objets de vol et de récès. Sur ce, nous portons également plainte contre le gouvernement de Belgique pour jouissance des œuvres mal acquises. Comme vous le savez, le musée des terres vuraines est devenu une institution à caractère public et qui, notamment, a, si vous voulez, la couverture administrative de l'État, notamment du royaume de Belgique, parce qu'il s'agit d'un royaume. Et de trois, nous les accusons aussi, le gouvernement belge, de complicité et de laxisme face à ces crimes imprescriptibles qui ont été commises, notamment lors du pillage systématique et de vol de ces objets. Et ensuite, nous sommes venus porter plainte contre le roi de Belge parce qu'il est le concepteur, le décideur, notamment de tous ces crimes qui ont été perprétés au Congo et sur tout l'ensemble de notre maire patrie, l'Afrique, en Amérique, en Océanie, pour justement que ces œuvres puissent être pillées et volées. Nous l'accusons également aussi des complicités. Voilà la ténor de notre plainte. Ça fait maintenant deux heures qu'on est là. Nous sommes là devant. Vous étiez, on était, quand nous sommes venus, avec tout le frère et le sœur de Belgique qui étaient ici avec nous, dont la plupart d'ailleurs, les autres sont là. Les autres commencent, même si vous voulez, à répartir. Parce que justement, ça fait deux heures et demie qu'on est là. Deux heures et demie. Et la police belge fait obstruction. Alors un officier, pas un officier, un policier est sorti pour nous dire que les faits ne sont pas banals. Les faits que nous dénonçons pour lesquels nous voulons porter plainte ne sont pas des faits banals. Donc il faut attendre assez que le ministère s'épondance, le procureur du roi, que les officiers s'épondancent pour qu'en fait, on puisse avoir quel qualificatif, par quel moyen, par quel chemin juridique, si vous voulez, et judiciaire, l'on peut faire entre notre plainte. Donc nous sommes là, nous attendons. Nous attendons parce que ça fait deux heures et demie, je le répète, et nous sommes là. Il est revenu, ils sont ressortis pour prendre notamment nos pièces d'identité qu'ils n'ont d'ailleurs pas encore rendues, d'autant plus qu'ils l'ont pris depuis. Et puis ça fait un moment donné qu'ils ressortent pour prendre le nom, pour prendre le tout. Donc la police belge fait obstruction. Et nous savons maintenant que c'est pas facile parce qu'ils disent qu'elle est faite, mais elles ne sont pas banales. Donc il y a eu une difficulté immense maintenant. Le gouvernement de Belgique refuse à ce que l'on porte plainte. Donc on est là et on attend. On attend. Voilà, peuple africain, comme vous venez de l'entendre de mon frère, moi, Zoulou, ça fait au moins deux heures que nous sommes là en direct devant le commissariat rue, comment, commissariat de... La place Fernand-Cocq. Voilà, commissariat place Fernand-Cocq à Bruxelles. Nous sommes venus déposer plainte contre le gouvernement, le gouvernement belge, le roi belge et le musée de Terre-Vurenne. Voilà, pour vol, recel, d'accord, détention d'objets illicites, complicité de crimes imprescriptibles. Et depuis deux heures maintenant que nous sommes là, que la police belge fait obstruction pour nous empêcher de déposer plainte. Ils ont pris nos pièces d'identité, ils ont pris nos noms, ils nous redonnent la pièce d'identité, ils reviennent encore pour reclamer, pour demander à récupérer notre pièce d'identité. On ne sait pas pour quelles raisons, en nous disant qu'ils ont avisé l'officier de garde, bizarrement qu'il n'est pas là. Mais depuis tout à l'heure, nous sommes là, les gens viennent pour déposer plainte, ils prennent la plainte. Mais quand c'est nous, ils nous disent que notre plainte, que ce n'est pas banal, donc ils sont en train de chercher. Alors ça fait deux heures que nous sommes là devant le commissariat ici. Soit la police belge se fout de notre gueule complètement, où il y a un problème et on ne sait pas comment qualifier une plante, recevoir une plante contre l'État, le gouvernement et le roi belge, et en musée, d'accord, pour vol, recel, complicité, le crime en prescriptible. Bonjour à tous, ici Général Barra-Amazone. Donc comme vous l'avez bien écouté de la bouche de notre combattant, nous sommes là toujours devant le commissariat. Ils sont en train de faire le maximum, de nous emmerder. Et bien moi je commence à perdre ma patience. S'ils ne veulent pas recevoir notre plainte, et bien qu'ils nous disent clairement qu'ils ne veulent pas. Et puis voilà, on sait ce qu'on va faire. Donc il est hors de question qu'on prenne ma pièce, qu'on l'amène à l'intérieur. Moi je n'ai jamais vu ça. Quand on dépose plainte, on reçoit la pièce d'identité à l'intérieur. Voilà, pas à l'extérieur, pas qu'on me fait attendre comme si j'étais une moins que rien. Quand on dit qu'on est le pays des droits de l'homme, quand on dit que voilà, c'est le pays des droits de l'homme, et bien quand on veut recevoir une plainte de quelqu'un, et bien d'un plaignant, on laisse le plaignant dehors. On prend sa pièce, on va à l'intérieur, on fait des va-et-vient. Et bien ça fait deux heures, moi j'en ai marre. Je dis j'en ai assez. Dites, moi je vais dire à ces messieurs-là, à ces policiers-là, de rendre ma pièce d'identité. Voilà, qu'ils me rendent ma pièce. Je ne suis pas venu pour passer des heures ici, dehors, debout. C'est abus. C'est abusé, c'est un abus d'autorité, abus de pouvoir. C'est bon là, c'est bon. De toute façon, on ne va pas lâcher. Donc vous qui n'êtes pas loin, venez nous retrouver ici. Venez nous retrouver. Comme ils ne veulent pas, ils sont en train de faire leur chose là, comme d'habitude. Venez nous retrouver. Parce que ce que nous revendiquons aujourd'hui est non plus. Voilà. Ils ont volé, ils ont pillé chez nous. Et aujourd'hui, si on revendique, on veut que justice soit faite, on veut récupérer ce qu'il y a à nous. Et bien, on commence à nous emmerder. Mais c'est bon là. Donc chers compatriotes, là c'est une illustration parfaite, une démonstration de l'inefficacité de ce que vous appelez l'état de droit. Donc on voit aisement comment est-ce que le fondement de cet état de droit n'est pas assez solide.